coucou mes lumières ce qui vous attend prochainement d'ici cet été on a une situation qui va tomber on va être choqués il va y avoir un choc ici il y a quelque chose qui doit prendre fin d'ici cet été et ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre enfant intérieur qui pour moi je sens est un peu réprimé se renferme un peu comme si vous n'étiez pas libre de d'agir de vos mouvements de pouvoir faire ce que vous voulez en fait donc ça va se libérer d'ici cet été cette situation on va regarder un peu plus ce qu'on dit il s'agit d'une guidance collective donc ne prenez que ce qui résonne en vous bien sûr et si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à réserver votre créneau directement sur Calendly sous la vidéo dans le descriptif qu'est ce qu'on dit sur cette situation on vient vous aider on vient vous aider suite à un harcèlement il y a quelque chose d'administratif à faire voyez quelqu'un qui vous harcèle alors ça peut être une situation de harcèlement aussi vous allez trouver retrouver votre séné sérénité j'arrive à les dire et on va vous aider il ya une personne qui vous tend la main une personne qui est au courant de ce harcèlement et ici pourquoi on n'a pas intervenu c'est une question d'économie ce reste dans le travail c'est des gens qui pour moi ont eu peur de perdre quelque chose ça peut être ça des personnes qui se disputent c'est ça qui va vous faire tomber la situation il ya des choses qui sont ici consignées il ya des dossiers vous allez vous retrouver tranquille d'ici cet été vous serez en vacances en mode repos vous n'allez penser à rien vous allez vous éloigner complètement de ces gens là il ya une déconnexion totale quelqu'un qui va faire un déplacement sous la forme amicale pour se réconcilier avec vous donc là c'est quelqu'un qui veut revenir sur votre chemin parce que ben quand même toujours tenté toujours attiré peu importe même si l'amitié voilà il n'y a pas d'énergie qui est précisée ici donc là vraiment c'est ça fait ça fait peut-être suite à cette dispute entre deux là une femme entre 35 et 65 ans sur cette dispute à vous de voir si ça vous situe alors plutôt voilà on voit bien que c'est peut-être dans le travail aussi un la tenue quelqu'un qui une énergie féminine qui se montre voilà sous des aspects conventionnels on va dire je pense qu'il va y avoir des révélations et c'est pour ça qu'il ya un gros choc peut-être que cette personne elle va sortir elle va sortir de ce cadre la personne peut-être on va révéler des vérités sur cette personne c'est elle qui harcèle en fait à vous de voir il ya un garçon qui est en enjeu aussi dans la situation entre 16 et 25 ans c'est lié à ces deux là ces deux personnes là peut-être que c'est un garçon le fils de votre autre on va dire comme ça de la personne en question parce que c'est cette personne qui vient se réconcilier avec vous par la suite mais pour moi elle elle est éjectée du cadre alors on vous dit cet été d'ici cet été les démarches sont compliquées fastiduées c'est une personne qui a su cacher c'est sa malveillance en fait on sent vraiment que c'est une personne qui a qui a voulu obtenir quelque chose de cette autre elle s'est même immiscer dans sa vie à lui parce qu'il ya vraiment une personne son fils si c'est son fils ou son fils à elle je sais pas une question de fils on parle que c'est en train de s'ébruiter on parle que voilà les preuves sont en train de voir se montrer on est en train de trouver des choses c'est une personne qui peut-être part à la retraite en cet homme là bientôt elle a essayé de ralentir en fait ses projets à lui parce que vraiment c'est entre les deux personnes la dispute et de ralentir sa vie de freiner sa vie et elle l'a contraint au secret elle a vraiment contraint à ne rien dire donc voilà où d'où le harcèlement qui est sorti on parle de son harcèlement à lui à lui ou elle inversé selon les situations mais vous vous allez le savoir d'ici cet été ça va être un choc pour pas mal de gens d'ailleurs voilà malveillance est passé on voyait bien que cette eau tiers s'en va l'appeler après les guidances sont sont différentes en fonction de l'énergie qui se présente mais les personnages sont les mêmes ça s'accélère là avec la flèche ça s'accélère on a découvert la malveillance de cette personne de cette pierce on a l'espoir derrière l'araignée aussi alors tout dépend comment le prend l'araignée ça peut aussi le être le fait qu'elle a tué elle a tissé sa toile et que pour moi elle a fait des choses pendant soit le déplacement de cet autre il ya un voyage peut-être qu'il a fait et elle a fait quelque chose pendant son déplacement elle a saisi sa chance mais sur quoi c'était quoi ses plans comme on dit quand le chat n'est pas là les souris dansent voilà ça te tire ça va profiter de quelque chose en son absence je sais pas ça va parler peut-être à des personnes qui sont dans des contextes de travail familiaux c'est toujours une question d'argent avec la tierce un argent abondance et jeu on a joué à quelque chose non parce que cette tierce ne voudrait pas la place de cet autre ouais je pense qu'elle a un plan pour prendre la place de cet autre puisque je vous ai dit que cette cette personne va partir à la retraite un truc comme ça et elle veut la carte bancaire de la société ça voudrait dire aussi qu'elle veut être au pouvoir et que elle veut son poste elle va tout faire pour qu'on la choisisse champagne et en plus ça va bien se présenter sous tous les angles elle est en train de jouer ce jeu là 20 autres votre autre il est peut-être malade de plus en plus sa santé et atteinte parce que j'ai l'impression que c'est une vampire énergétique aussi qui le fatigue qui l'épuise et donc du coup c'est comme ça qu'elle prépare sa place oui c'est vraiment perfide elle veut lui faire tomber malade voilà qu'est ce qu'on veut dire qu'il n'est plus ils se mettent en arrêt maladie et puis du coup d'ici sa retraite je sais pas et du coup c'est elle qui prend la place elle va tout faire elle a certainement abusé de lui profiter de l'argent aussi je ne sais pas qu'est ce qu'elle a fait mais oui ah ouais bah oui elle l'a séduit et sexualité dans le travail bah il est tombé dedans il est tombé dedans il y a cru mais on a la carte oui mais non quoi donc c'est faux c'était oui dans le passé mais non aujourd'hui on peut comprendre ça aussi la réalité elle est dure à voilà en fait la clairvoyance c'est au printemps c'est au printemps qu'on va tout découvrir parce que les masques sont vraiment bien bien ficelé c'est un jeu oui c'est un jeu masqué il ya quelqu'un qui prend la main alors on a une femme de 65 95 ans ça peut être la mère de cet autre peut-être qu'elle démasque la jalousie de cette personne si c'est la tire c'est dans la vie elle s'est immiscer dans la vie de cet autre qu'elle l'a eu dans le travail en couchant avec cette personne c'est la mère il me sent que c'est la mère qui démasque la jalousie de cette personne qu'elle est quelque chose qui va pas cette terre ce qui va provoquer effectivement ben la rupture et vous vous êtes tranquille au printemps vous profitez de la vie vous n'y êtes plus vous tant mieux la clairvoyance se fait et la protection avec la main aussi donc c'est quelqu'un soit de plus âgé plus expérimenté moi j'ai une maman qui aime beaucoup son fils donc soit si elle est défunte le protège aussi elle m'aider les signes alors moi on se rend compte voilà la période d'hiver c'est le déménagement et on a la réalisation du vol et de la perte à cause de cette personne elle a tout fait dans son dos voilà la stratégie de la tierce elle veut sa place elle veut son argent elle veut tout elle veut tout et et le posséder en plus donc là je pense que voilà on en revient là ça va être un choc choc pour pour votre autre certainement mais ça va être un choc aussi pour tout le monde qui fréquentait cette personne cette tierce là même si plus ou moins il ya des gens qui ont cru à ces ces paroles c'est on me dit mensonge la malveillance se découvre là voilà mes lumières à ce que ça vous parle n'hésitez pas à liker à commenter et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous embrasse à bientôt bye bye ous-titrage ST' 501